Bonjour et bienvenue dans un tutoriel très simple et un peu spécial puisqu'aujourd'hui nous ne ferons ni modélisation, ni rendu, ni composition nodale en fait rien du tout qui soit en rapport avec les vidéos tutoriels habituelles en effet aujourd'hui je vais vous apprendre à customiser Blender de façon simple et rapide sans téléchargement ni de patchs ni d'addons c'est parti bon alors il y a peu longtemps je regardais Blender et je me suis dit que c'est un peu tristouner l'apparence de base par défaut donc je me suis demandé comment customiser un peu tout ça et donner un peu plus de couleur donc j'ai trouvé une technique très simple et très facile qu'on va voir tout de suite donc en fait c'est d'utiliser les User Preferences qu'on utilise souvent dans mes tutoriels donc vous pouvez les ouvrir soit en allant dans File User Preferences ou en utilisant le raccourci CTRL ALT U voilà donc on va rester dans le truc qui est donné par défaut c'est l'onglet Thème si vous y êtes pas bah allez-y donc Thème et alors ensuite c'est là qu'on va voir que c'est très très simple vous avez ici toute une catégorie de choses d'onglets qui vont vous permettre de modifier la couleur de plein de choses dans le dans le voilà donc je rouvre le parce que j'ai fermé voilà donc si par exemple vous voulez modifier la couleur de fond le gris horrible un peu déprimant voilà qui est je sais pas pourquoi ils ont mis cette couleur là d'ailleurs sûrement pour des raisons pratiques et bien vous pouvez pas tout modifier d'un coup mais il faut faire par catégorie par exemple ici l'onglet ici c'est l'onglet properties donc vous allez dans properties ici voilà et ensuite dans windows background donc fond de la fenêtre en anglais et là bah par exemple on va éclaircir tout ça puis partie euh ou alors comme ça admettons alors ensuite ici c'est l'outliner donc vous allez tout simplement dans vous cherchez outliner ici en dessous ça tombe bien windows background et puis je sais pas moi vous donner des couleurs un peu plus gaie alors euh ensuite on a la timeline ici donc windows background hop là par contre ici la grid de la backline c'est que vous pouvez les mettre en dessous vous pouvez aller les mettre en vert enfin n'importe quoi comme ça personnalise un peu blender hein bon après on a toutes toutes les catégories je vais pas toutes les faire la 3d view par exemple qui est là vous pouvez changer par exemple la couleur de la de la grille hein elle y va pour du rouge bordeaux et vous pouvez aussi changer region background ça va vous changer l'objectual qui est sur le côté voilà donc header pour changer la barre en bas voilà vous pouvez changer plein de choses après dans l'user interface je sais plus trop où c'est vous pouvez changer le texte tout ce qui est en rapport avec les sliders vous voyez que ça change la partie des sliders qui n'est pas remplie et après la partie des sliders qui est remplie vous pouvez la changer aussi par exemple on a en rouge comme ceci donc après là vous avez inner selected ça c'est c'est le contour des sliders puis l'outline après les box donc voilà donc ça les box c'est les petites boîtes qui s'ouvrent quand vous pour sélectionner pour sélectionner les box donc si on fait ici item voilà alors après vous avez tout ce qui est texte sur le côté le menu voilà bon je vais pas tous les faire je vous montre juste vite fait voilà pour le principe comment on change alors après vous faites save as défaut et voilà blender est customisé comme ceci mais voilà ça y est alors si jamais bon je vois pas pourquoi ça arriverait il vous venait la nostalgie de ce guéri affreux vous pouvez toujours revenir en faisant ctrl alt et c'est tout défaut et voilà il remet tout comme avant donc après vous faites save as défaut à nouveau puis voilà il a remis comme avant bon moi je continuerai à faire mes tutoriels sous cette interface là parce qu'il y a des gens que ça pourrait dépaysager si on changeait mais vous allez-y amusez-vous la couleur c'est toujours plus amusant tiens ici ça c'est les boutons je crois donc tout ce qui est boutons voilà changé voilà bon bah c'est la fin de cette petite tutorial très rapide qui était plus pour la customisation de blender donc plus pour s'amuser à quelque chose d'original et impressionner un peu vos amis qui vont se demander comment vous avez fait pour faire ça voilà donc en espérant mettre un peu plus de couleur dans blender à bientôt pour une prochaine modélisation un prochain tutoriel